Salut, je m'appelle André, André Idas. Actuellement, je suis crasheur de feu, fabricant d'accessoires de danse de feu. Avant, j'étais serveur, usinier, vendeur. J'ai été jusqu'à responsable de magasin. Puis un jour, je me suis dédié à ma passion, et je le vis à temps plein. Bonjour André, merci de me recevoir ce dimanche. Salut Patrice, merci à toi d'être venu. Comment tu vas ? Un peu éclaté, pour tout te dire un peu éclaté. La fin d'année est bien fin d'année. Il est temps qu'elle se termine. Mais dans l'ensemble, ça va. D'accord. Du coup, je t'ai demandé une interview aujourd'hui pour un podcast qui s'appelle Les Autres. Donc le but, c'est de parler un peu des personnes qui ont fait des reconversions professionnelles pour parler un peu de leur parcours et de ce qui les a motivés à changer de vie. Du coup, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu faisais avant ? Ok. Là, j'ai 37 ans. D'accord. J'ai commencé la vie professionnelle. Je venais de fêter mes 16 ans. Donc j'ai arrêté l'école à 15 ans et quelques. Je suis rentré dans le monde de l'apprentissage, dans l'hôtellerie. de l'école hôtelière. Service, cuisine, bar, hôtel. Voilà, les matières qu'on apprend au lycée professionnel. Donc j'ai fait 5 ans en alternance à ce qu'on appelle un CFA, au Centre de Formation d'Apprentis. Oui. À l'issue de ça, évidemment, j'ai cherché du travail que j'ai trouvé dans la restauration. D'accord. Pour une petite histoire, moi, à 15 ans, au collège, je n'étais pas forcément, je vais être très drôle, je n'étais vraiment pas du tout l'exemple d'élève à la scolarité prometteuse. J'étais plutôt ce qu'on appelle un vrai petit fouteur de bas. Un bordélique, quoi. Un bien comme il faut. D'accord. Pour ceux qui marquent les mémoires. Des professeurs. Des professeurs, des directeurs, des pions, enfin, la totale. Pour celles et ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui se souviennent de moi à l'école, j'ai changé, j'ai grandi, mais bon, voilà, je le sais, je l'ai fait. Et on m'a demandé, voyant que l'école, ce n'était pas pour moi, on m'a demandé il n'y a pas un métier qu'on apprend, il n'y a pas un truc que tu aimerais faire ? La conseillère d'orientation de l'époque, très pressée de nous voir, enfin, en tout cas, moi, de nous voir sortir du circuit parce que je n'étais pas à ma place très objectivement et j'avais un goût particulier depuis gosse, mais vraiment depuis très tôt pour la cuisine, pour faire à manger. Du coup, quand on m'a proposé l'apprentissage, je ne savais pas que ça existait et je me suis investi à fond. C'était une première rencontre entre un intérêt, une passion et moi-même. Du coup, cinq années de formation là-dedans, en alternance, donc avec des maîtres d'apprentissage, tour à tour, on était un peu des pseudo-parents, des formateurs, des accompagnants, des pédagogues, en bien ou en mal, mais des gens, la restauration, c'est un métier pour forger un adolescent. Il y a une expression qui vient souvent en cuisine, c'est le « oui chef ». Et quand on est un peu jeune rebelle, « oui chef ». La première fois, ce n'est pas facile le bien ? Ce n'est pas que ce n'est pas facile, c'est qu'on apprend vite pourquoi on le prononce et je crois que le pourquoi on le prononce, c'est par respect, plus que par crainte ou par peur parce que très vite, un chef, pour mériter son appellation de chef, il doit bosser dur. Donc la restauration, c'était un premier choix et très vite, une belle rencontre parce que j'ai vu des gens qui étaient passionnés, qui avaient une hiérarchie et qui amenaient à mon début en bas, mon arrivant en haut, tout est possible, surtout pour celui ou celle qui travaille dur et qui est passionné. Et ça tombait bien, moi, de l'énergie, j'en avais à revendre, de la passion aussi et c'était ma première rencontre, mon premier truc que j'ai trouvé quoi. Donc c'était bien, voilà, je fais la restauration, tout ça, j'ai fait ma crise adolescence entre guillemets en train de travailler quoi, ma période adolescente en train de travailler. D'accord. Et du là, j'ai rencontré une nana avec qui je me sentais vraiment bien, on était posé tous les deux et je me rendais compte que la restauration et ses horaires, ce n'était pas très compatible avec une vie de couple, comment dirais-je, enfin, la vie de couple que moi j'avais envie quoi. Moi, je voulais me poser, être avec ma chérie, passer du temps avec elle, partager des week-ends, des vacances et ne pas être en permanence en train de se croiser avec les horaires de coupure. Donc j'ai abordé une reconversion en cherchant qu'est-ce que je pouvais faire avec mes diplômes de restauration et j'ai trouvé la vente. La vente où les compétences de savoir s'habiller correctement, parler correctement et valoriser un produit alimentaire, ça avait une place, du coup, j'ai trouvé un poste de vendeur de thé dans une grande entreprise de thé, d'accord, luxueux et puis au bout d'un an, chez eux, je leur ai dit écoutez, je vais reprendre mes études, je veux des diplômes dans le commerce parce que j'en ai pas et que leur restauration, c'est une page que je veux tourner, je crois. Du coup, ils m'ont aidé et puis j'ai repris deux années d'études en alternance pour faire un bac pro de vente. Donc, gestion d'équipe, animation linéaire, en gros, ça veut dire comment disposer des produits sur des étagères pour que ça se vende mieux et s'assurer que les personnels qui s'occupent de la gestion des stocks soient aimables et créatifs quand il s'agira de faire du chiffre d'affaires dans une surface que l'on comptera en centimètres carrés voire en mètres carrés dans les rayons d'un magasin. C'est très précis. Voilà, c'est très très précis. Ça s'appelle poser des boîtes sur les étagères en s'assurant qu'elles soient le plus rentables possible par association de produits et de vise en scène en avant des produits. Donc, comme je te l'annonce, c'était bien pour le rythme de vie mais c'était très vite peu enthousiasmant, peu... C'est très répétitif une fois que tu as mis ton rayon en place. Ben, si tu veux, dans la restauration, quand tu élabores un plat, quand tu proposes à un client une entrée, un plat ou un plat, un dessert avec un verre de vin ou un alcool et que tu lis dans les yeux de ton client, de la personne qui a reçu de toi, une satisfaction et que tu sais que c'est par ton travail que cette personne est satisfaite, oui, il y a le salaire financier mais il y a surtout la reconnaissance. La reconnaissance du temps, de l'investissement, du soin, de la qualité. C'est quelque chose que la restauration, c'est un métier très difficile, net, mais on y retrouve quand même un remerciement, une reconnaissance, un peu, que dans la vente, on ne trouve pas du tout. Dans la vente, il faut juste être le moins cher et et le plus à propos dans le moment mais en vrai, dans quelques années, les robots feront bien mieux ce que les humains font en ce moment dans les magasins et oui, c'est répétitif, c'est ennuyeux, on ne se sent pas plus glorieux que ça et non, il n'y a aucune, je n'ai trouvé aucune reconnaissance et satisfaction personnelle. Un jour, j'étais un peu en... je n'en pouvais plus trop de ces horaires de restauration et je cherchais un truc que j'ai pu faire, c'est comme ça que je suis arrivé à la vente. Il se trouve que les hasards de la vie ont fait que j'ai rencontré un gars qui m'a proposé spontanément, mais alors ça, c'est les miracles de la vie, il m'a proposé spontanément si je voulais apprendre à cracher du feu. Ça, c'est arrivé au moment même où je passais de la restauration à la vente. Ce moment où je m'interrogeais sur qu'est-ce que je vais faire et où je vais changer de boulot parce que je veux trouver un autre boulot, un bus arrive et me dit est-ce que tu veux faire ça ? Ce sont impensables, inimaginables, aucune idée de comment ça a pu m'arriver. Je crois que ça devait m'arriver. D'accord ? Et du coup, je change de carrière, je fais de la vente, mais j'ai appris à cracher du feu. Très mal, franchement, très très mal. Mais voilà, c'était devenu mon nouveau hobby une fois de temps en temps. J'allais jouer avec du feu, ça se faisait, c'était pas mal. Je passais mes semaines habillé en costard avec une cravate à être bien rasé et le week-end, je buvais des canettes de bière de grande taille et je passais du temps avec des gens qui n'avaient pas forcément du tout l'univers dans lequel moi j'étais mais avec qui on s'entendait bien. Et cette passion, ce truc-là, m'a accompagné pendant toutes les années où j'ai fait de la vente de manière... J'aime à comparer ça comme une sorte de relation passionnée, passionnante. C'est presque comme si j'avais eu une maîtresse alors qu'en vrai il n'y avait pas d'autres relations officielles. C'était cette passion que je retrouvais après le boulot, cette passion que je retrouvais dès que j'étais en repos, en week-end, cette passion qui m'a amené tous mes amis. Je crois que j'ai gardé aucun avis de... De quand tu étais vendeur ou cuisinier ? J'ai gardé des contacts, c'est vrai, on a toujours du respect, de l'estime, mais les potes avec qui je pars en vacances, ceux que j'appelle pour les dates importantes dans ma vie, c'est tous des gens avec qui j'ai partagé cette passion avec qui j'appelle encore d'ailleurs, le feu. Du coup, pendant ces années, j'ai pratiqué le feu, j'ai bien aimé ça et du coup, j'ai lancé une petite soirée au palais de Tokyo pour rencontrer d'autres personnes parce que je connaissais personne qui faisait ça en fait. Je ne connaissais pas vraiment. D'accord, parce qu'à l'époque à Paris, il n'y avait pas de lieu de rassemblement régulier. Quand tu faisais du feu à Paris finalement, c'est un peu chacun de son coin. Alors, il faut mettre ça sur une frise de développement avec Internet. Donc moi, je pratique les arts du feu aux alentours de 2003-2004. D'accord. Internet est développé, mais les réseaux sociaux n'étaient pas du tout ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. On est très loin de... MySpace n'était pas encore là. Facebook n'était pas là. Donc il y a eu une ère des forums. Pour celles et ceux qui ont connu, c'était vraiment le centre de rencontre, le carrefour de curiosité, c'était les forums à Thènes. Donc chacun y allait du sien. Moi, j'avais épluché un peu Internet à l'époque pour chercher des gens avec qui ils partageaient ma passion. Et je n'avais pas trouvé de forum dédié proprement à ce que moi je faisais. D'accord. ni trouvé de rassemblements, d'associations, de groupes, de collectifs qui seraient réunis dans le but de partager cette passion. Ce n'était que des troupes qui vendaient leurs compétences. Du coup, j'ai monté le forum. Enfin, j'ai monté. J'ai demandé autour de moi si quelqu'un pouvait m'aider. D'accord. Il se trouve qu'un gars que je connaissais à peine et je ne le vois toujours plus aujourd'hui mais il est passé par un lit comme ça comme un coup de bol m'a dit écoute, si tu veux, moi, ton forum, c'est vite fait pour moi, je sais faire. Il m'a fait ça. Ce forum est devenu le plus gros forum francophone d'art du feu. Je pense qu'on peut donner son nom. Ah ouais, c'était le forum burncrooconcept.org à l'époque pour celles et ceux qui ont connu. J'étais l'admin principal de ce truc-là. Ce forum a tellement décollé qu'il y avait une demande donc il y avait des réponses. Il y avait très vite j'ai réuni des photographes, des personnes compétentes, des gens capables vraiment de faire vivre cette communauté. On s'est donné rendez-vous au palais de Tokyo un samedi soir pour débuter comme ça histoire de se rencontrer les uns les autres. Et puis, on était six. Je crois que c'était le 23 ou le 24 janvier 2004. On était six. Il faisait froid, il était moche. Mais pourquoi le palais de Tokyo ? Pourquoi pas Bercy, Bastille ? Pour la petite histoire, le bus que j'ai rencontré qui m'a appris à faire du feu, c'est suite à une rencontre que j'ai faite au palais de Tokyo qui est le spot pour faire du roller où j'allais faire du roller. C'est comme ça que j'ai rencontré. D'accord. Donc, c'était un lieu déjà qui, pour moi, j'avais une grande familiarité. Deuxièmement, c'est un lieu qui, pour ceux et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à regarder en images, c'est quand même un lieu où il n'y a rien à dégrader. En termes de feu, on peut faire du feu là-dedans. Il n'y a rien à voler. Il n'y a rien en bois, il n'y a rien en végétaux. C'est de la pierre partout. C'est très joli, mais c'est de la pierre partout. Du coup, pour faire du feu, on n'est pas mal. C'est très central. C'est à 500 mètres à vol d'oiseau de la tour Eiffel. Donc, pour s'y retrouver, c'est quand même vraiment, vraiment simple. C'est marqué dessus site de création contemporaine. Donc, c'est assez valorisant. Et puis bon, il ne faut pas déconner. C'était aussi pas loin de chez moi. Donc, c'était un bon moyen d'y aller. Mais au fil des années, j'ai fait le tour de Paris dans les différents spots où on pouvait faire du feu. Il n'y a que le palais de Tokyo à ce jour que j'ai trouvé où on peut se réunir à plus de 100 personnes pour faire du feu. Et que ça se passe hyper bien. Enfin, je veux dire, le lieu, il est propice. Il y a très peu de vent. L'acoustique est parfaite. Non, c'est... Le palais, pourquoi le palais ? Je ne pourrais que te dire parce que c'est le palais, en fait. ce n'est pas plus simple que de dire si tu fais du feu, viens à Paris, balade-toi. Vis le palais, tu te rendras compte, tu comprendras pourquoi. Pour te répondre, c'est parce que c'était un lieu pas loin de chez moi qui permettait de réunir un grand nombre de personnes qui faisaient du feu ensemble en ayant le moindre risque possible pour l'environnement. Très bien. 23 ou 24 janvier 2004, on se réunit, on est 6 et on se dit ouais, c'est cool, c'est bien, il faudrait qu'on soit plus nombreux. Et du coup, on se dit à samedi prochain. Et c'était cool, c'était bien et à samedi prochain. Et puis à samedi prochain. Et moi, avec mon boulot, c'est vrai que j'avais tellement de pression dans ma tête que le samedi, il arrivait, j'étais heureux parce que je rencontrais des gens, on passait une bonne soirée, on avait un véritable sentiment de liberté et de fil en aiguille, on s'est retrouvés à plusieurs centaines le soir au tel point qu'un jour, j'ai dit ouais, samedi prochain, je ne viens pas et je pensais bêtement, je ne sais pas pourquoi, que si je ne venais pas, l'événement, les gens ne venraient pas. On a répondu mais c'est du craque mais c'est fini. Le lieu, il vit sans toi, l'événement, il est inscrit dans les mémoires, maintenant, tu as lancé un truc qui t'a dépassé. Et j'ai été touché parce que ça s'est révélé vrai là on en parle maintenant dans quelques semaines on sera en janvier 2019 et dans quelques semaines ça fera 15 ans que cette soirée a eu lieu et qu'en 15 ans il y a eu du feu au palais de Tokyo quasiment tous les samedis soirs en tout cas les 10 premières années il y avait du feu tous les samedis soirs la devise c'était qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente on sera là donc ça a été mis à jour il y a deux ans avec le qu'il y ait des cailloux ça c'est une anecdote pour ceux et celles qui étaient là même s'il y a des cailloux on sera là et du coup le palais de Tokyo BCC enfin Bancro Concept a évolué du forum d'amis passionnés à une association loi 1901 d'accord ça a évolué la passion toujours grandissante on a rencontré ce que les anglais faisaient ce que les allemands faisaient ce que les italiens faisaient donc on s'est trouvé être dans une communauté qui était internationale d'accord européenne et internationale puisque les américains aussi jouent les australiens aussi jouent beaucoup donc chaque pays avait sa convention son festoche son rassemblement donc BCC évidemment a été les premières conventions de feu françaises le premier festival de feu français on a même exporté notre truc au Maroc deux années de suite on a fait convention de feu les deux conventions de feu qui a eu lieu au Maroc c'est BCC qui les a co-organisées d'accord donc on a bien legré et tout ça c'était mon activité extra professionnelle studio j'avais toujours mon boulot à côté je faisais mes heures de taf j'essayais de faire mon taf du mieux que je pouvais toujours passionné mais j'avais cette relation passionnante à côté du boulot où voilà je sortais du boulot il fallait que je fasse mon forum que je gère mon asso que j'organise des soirées que je monte un spectacle que je monte une séance photo j'ai toujours débordé de créativité d'envie d'idées une histoire d'amour que j'ai entretenu le feu c'est simple si tu l'entretiens pas il s'éteint ça c'est un truc que j'apprends à personne pour que le feu dure il faut l'entretenir et je crois que j'ai jamais manqué de volonté d'idées d'inspiration peut-être j'en ai même débordé en fait du coup du coup ma passion cette flamme que j'avais en moi c'est marrant de dire cette flamme parce que là pour le coup c'est vraiment c'est littéralement pour ça je l'ai entretenu je l'entretiens encore là je suis devant toi en train de t'en parler comme peut-être la chose la plus importante qui me soit arrivée dans ma vie à ce jour et genre et concrètement ouais ça fait partie de moi j'espère le faire partie aussi maintenant quand je suis arrivé dans ma carrière professionnelle des responsabilités importantes responsable de magasin formateur de boutique je commençais vraiment à être de plein pied dans ce que je savais faire de vente et dans mon produit que je connaissais très bien et au moment il fallait que je prenne encore plus du galon j'étais avec une copine avec qui on s'entendait c'était pas mal on avait des projets de vie à deux assez pertinents et puis je crois que ma passion pour le feu ça sonnait un peu comme une troisième personne dans cette relation et non ça l'a pas fait du coup du coup elle et moi on s'est séparés c'est le même jour que je faisais un événement feu très ambitieux et que cet événement n'a pas marché c'était mon premier échec entre guillemets dans cette communauté là et c'est le même jour que en fait mon taf la boutique où j'étais ça s'arrête donc le même jour si tu veux j'ai voulu cumuler job à responsabilité vie de couple événements internationaux et les trois ensemble alors je pense que j'étais pas prêt je pense que je pense que j'étais pas j'étais pas encore mûr pour faire ce genre de challenge ou ouais moi c'est comme ça que je vois je pense que j'étais pas prêt mais il se peut aussi que c'était pas trop aussi ou tu penses que si on est prêt on peut cumuler moi je pense qu'on peut tout faire tant qu'on est dédié à la tâche dédié à la cause organisée on peut tout faire après dans cette journée noire je pense que j'ai je pense que j'ai payé le fait d'avoir survolé depuis longtemps mon taf d'avoir mis de côté l'investissement affectif dans ma relation de couple et que en ayant l'impression de mettre deux trois trucs de côté au profit d'un autre événement je crois que j'ai fait payer aux gens qui étaient autour de moi aussi le fait que je sacrifiais beaucoup et que j'avais l'impression qu'eux ils ne le faisaient pas autant donc je suis pas amer enfin aujourd'hui je suis pas amer mais pendant un petit moment je me suis demandé si est-ce que c'est pas moi qui avait fait qu'il y ait des gens qui n'aient pas eu envie de vraiment suivre le truc est-ce que c'était de ma faute perso est-ce que des gens m'ont siphonné de l'intérieur est-ce que c'est moi qui ai été nul sur tous les points donc il y a eu une grande phase d'introspection et aujourd'hui je me rends compte que en vrai même si j'avais été prêt même si tout avait été bien on peut pas courir à la fois une carrière croissante à responsabilité une vie de couple à ambition de foyer conjugal et des événements internationaux sans être solidement prêt quoi ça il fallait donc moi j'ai joué à ça il y a quelques années parce que de toute façon j'ai une passion de tête pour le feu et puis pour le thé aussi parce que ça me fascinait que de toute façon j'aurais tout fait je me serais voté encore plus fort que pareil donc je suis pas amère je me rends compte qu'il y avait une étape il y a eu ce qu'on appelle un crash quoi ce jour-là et que je me suis posé une simple question qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire après et j'ai pas eu le temps de me poser la question enfin ça a pas pris 24 heures c'était évident donc ma copine se barrait ok fallait que je digère le truc mon taf on mettait fin à mon contrat tant mieux il fallait que ça arrive et ça a apporté son lot d'oxygène et mon collectif les vêtements se voterait ouch ouch mais en vrai quand on joue avec le fond on se brûle quand on fait des activités extrêmes on se fait mal donc je me suis fait mal sur un événement international ça va je me sens pas si mal que ça c'est pas comme si j'avais merdé sur un truc basique du coup le feu était là la réponse évidente pour me dire écoute je suis ta passion j'ai toujours été là je t'écoutais ta copine je t'écoutais ton boulot enfin je t'écoutais plusieurs copies je t'écoutais plusieurs boulots aussi pour être honnête et pourtant j'ai toujours rapporté de la satisfaction j'ai toujours rapporté de quoi ne pas sombrer de quoi te rendre compte que je t'abandonnais pas ça a été c'est encore aujourd'hui d'ailleurs je pense que si t'es là c'est quelque part aussi pour ça le feu m'a toujours m'a toujours soigné en fait m'a toujours préservé m'a sanctionné quand je devais l'être et m'a rappelé combien je lui devais le respect mais que tant que ma passion était pleine et entière et sincère en verre il n'y aurait pas de il n'y aurait pas de comment dire il n'y aurait pas d'embûche il n'y aurait pas d'embûche sur mon table et donc ça c'était quoi c'était 16 mai 2010 on est en 2018 on est en 2019 donc voilà ça fait 8 ans et demi que tu t'as professionnalisé que je me suis mis à mon compte grâce à cette rupture de contrat j'ai eu des sous qui me permettaient de devoir venir grâce à la France on en dira ce qu'on voudra mais c'était sous l'époque de Sarkozy il y avait le statut d'auto-entrepreneur qui se lançait au pôle emploi il y avait le droit aux formations reconversions diverses et variées moi j'ai pris le point de départ que mon truc c'était le feu je suis arrivé au pôle emploi parlant 4 langues diplômé de restauration et de vente à l'aise dans un costard bien sûr moi et j'ai demandé à apprendre à forger et on m'a répondu que oui non peut-être oui non peut-être enfin qu'il y avait peut-être un truc que c'était très loin de Paris et que si je voulais le faire on me le donnait sans aucun problème mais qu'on se doutait bien que je n'irais pas parce que c'était loin parce que c'était dur parce que c'était tôt moi je n'ai pas réfléchi j'ai dit vas-y je prends la formation soudeur qui se trouve à l'autre bout de l'île de France là je n'ai pas de voiture c'est en RER il faut être là bas à 7h du matin il va pour une heure et demie de l'ERR moi j'ai toujours bossé dans les salons parisiens un peu bourgeois je me retrouve à prendre le RER à 5h30 du mat' pour aller au fond qu'est-ce que c'est problématique pour faire cette formation dans ce domaine en particulier il y a 8 ans 27, 29 j'avais 29 ans j'aborde la trentaine et je me dis qu'est-ce que je vais faire plus tard est-ce que je veux être un oiseau qui vend de jolies boîtes est-ce que je veux qu'on construise des niches autour de moi au final parce que c'est ce qui s'est passé est-ce que je veux vivre pleinement de ce qui me fascine de ce qui me passionne et j'ai toujours comparé le feu à l'art de l'éphémère c'est-à-dire qu'une flamme ça apparaît ça disparaît voilà c'est génial moi je crache du feu en public il fait froid il fait nuit d'un coup il fait chaud il y a de la lumière alors c'est génial les gens sont surpris ils applaudissent et puis ça s'arrête ça disparaît voilà la photographie de feu ça te fige une fraction de seconde un clignement d'oeil c'est bien mais ça reste toujours et encore un art de l'impalpable un art entre guillemets éphémère parce que bon les arts du feu existent depuis que le feu est manipulable je pense que depuis la préhistoire il va y avoir des gens qui ont dansé avec un bâton enflammé parce qu'ils trouvaient ça joli enfin je crois à ça j'ai aucune preuve mais c'est toujours c'est toujours très bref en fait on a pour soi que la mémoire de l'instant et pas la mémoire de la matière et j'ai senti le besoin de nous tourner vers le métal comme une évidence c'était logique quoi les gens qui quel est le métier dans lequel on travaille avec le feu de manière concrète alors oui certains pourraient dire le pompier mais moi je suis pas trop fan de m'approcher des situations extrêmes et risquées et puis il y a il y a les forgerons ces gens qui avec du feu et du métal fabriquent un objet qui 300 400 500 600 peut-être même plus encore de centaines d'années après selon l'objet existe encore et force le respect de ceux qui voient l'objet en se disant waouh quand même il y avait du travail il y avait une sensation il y avait du dessin enfin il y a quelque chose qui offre une notion un peu je vais pas dire intemporelle mais immortelle mais ça permettait en fait d'ancrer ton travail dans le temps de l'art dans le temps voilà c'est ce qui m'a amené à positionner enfin j'y voyais une opportunité de valoriser mon travail dans le temps et pas que dans la photo ou dans la vidéo ou dans les spectacles voilà donc quand on m'a proposé cette formation j'ai dit c'est quoi dans une vie c'était 8 mois de formation c'est quoi dans une vie 8 mois c'est quoi dans une passion 8 mois c'est quoi l'optique de passer à côté d'une chance que la France m'a donnée concrètement je vais pas cracher dans la soupe de pouvoir se reconvertir et apprendre donc j'y suis allé la soudure le feu tout le réseau avec lequel j'étais autour de moi internationalement quand j'ai annoncé sobrement que voilà maintenant je fabrique du matériel de feu j'avais un certain crédit parce que les gens savaient que j'étais passionné dédié à ça et ça a pris donc la reconversion est-ce que c'est vraiment une reconversion ou est-ce que j'ai juste pas mis des années avant d'oser accepter que j'étais fait pour ça et que peut-être avant je me cherchais des boulots alimentaires pour ne pas être en accord avec moi je sais pas je te reparlerai de ça dans 10-15 ans mais ma reconversion s'est faite parce que j'étais dos au mur je savais pas quoi faire et la seconde je me suis posé la question la seule chose qui s'est affichée c'était une évidence c'est bah fais ce que t'aimes parce que quand t'es dans la merde et que tu sais pas où tu vas écoute ton coeur lui il te veut du bien donc si quelque chose s'affiche en disant hey rappelle-toi que t'aimes ça c'est qu'il faut l'écouter ouais il faut l'écouter et il faut avoir la folie de se dire toute personne qui me dira qu'il y aura des obstacles des risques des machins on s'en fout il faut avoir la folie de se dire si c'est ce que j'aime je dois aller par là la vie se cherche du reste un jour j'ai expliqué à un élève qui me demandait comment on fait pour s'améliorer le crachage j'ai dit bah écoute je peux pas te dire vraiment à part les exercices que je te conseille je pense qu'il faut avoir un truc à gueuler j'ai vu des gens je les connaissais pas je les ai vu cracher j'ai quasiment eu envie de les prendre dans mes bras parce que je crois que je savais ce qu'ils ressentaient en fait j'ai ressenti la peine j'ai ressenti la douleur la tristesse et il y a un truc qui est dingue je te la fais très courte mais imaginons quelqu'un est triste très triste et il sait pas comment se soigner comment il va mal il va mal il déprime et puis soudain il se né au lieu d'une foule avec ce truc sur ses épaules qui pèse de peine de jugement de tristesse de tout ce que tu veux puis il remplit sa bouche d'un produit toxique tu vois puis il prend une torche c'est dangereux puis il prend son inspiration il s'arme de détermination et puis il souffle fort il souffle très fort il crie et puis ça s'enflamme puis il s'arrête puis les gens qui sont autour de lui le regardent surpris un peu émus et généralement ils applaudissent et j'ai remarqué un truc qui est dingue c'est que quand tu vas pas bien vraiment quand tu vas pas bien t'es en train de bader peu importe tu te retrouves n'importe où tu dis je vais pas bien et la seconde d'après tous ceux qui t'entourent t'applaudissent avec des étoiles de sèche dans les yeux j'ai pas vu le meilleur moyen de soigner quelqu'un qui a mal alors je peux me permettre de dire ça n'engage que moi ça n'engage que moi cracher du feu c'est un très bon moyen de faire sortir des choses qu'on a en soi c'est une certaine violence une certaine colère une certaine agressivité qui se matérialise et ça c'est c'est sain en fait il faut faire sortir ce qu'on a et là où d'autres pourraient dire ouais moi je vais taper dans un sac ouais moi je m'occupe de faire des trucs plus ou moins constructifs ok 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 cracher du feu c'est en une fraction de seconde passer du j'ai mal à je vais bien avec en plus le petit bonus les gens qui m'ont vu dire j'ai mal m'ont dit tu déchires la seconde d'après et ça vaut ce que ça vaut je laisserai à chacun l'appréciation de ce truc là mais quand on pioche dans le regard des autres de l'admiration de l'affection spontanée et sincère peu importe comment on va bien ça remonte ça fait un bien fou si tu devais tout recommencer qu'est-ce que tu changerais alors j'ai une réponse pour toi je me suis posé cette question des centaines de fois des milliers de fois même et les réponses varient varient avec le temps mais tournent autour d'une même chose bon déjà je crois que j'accepterais directement le fait que quand t'aimes quelque chose faut pas le garder en deuxième option ou en troisième option je vais citer une phrase d'internet qui est attribuée à Johnny Depp alors j'espère que c'est de lui parce que sinon voilà tant pis désolé cette phrase de Johnny Depp dit on peut pas tomber amoureux de deux personnes en même temps parce que si t'aimais vraiment la première tu verrais pas la deuxième et moi je crois que dans ma vie une très grosse connerie que j'ai fait quasiment dès le début c'est croire qu'on peut aimer deux choses ou deux personnes en même temps c'est pas vrai enfin en tout cas pour moi donc si j'avais un truc à refaire ce serait de me dire écoute tu peux pas faire deux choses à la fois parce que concrètement tu peux pas dire que tu aimes deux choses à la fois soit tu aimes cette chose là et tu vois pas les autres voilà t'es sincère soit tu aimes cette autre chose là et donc tu peux pas dire que t'aimes la première aussi parce que c'est pas vrai en fait on peut aimer plusieurs choses en même temps c'est vrai mais de là à les vivre pleinement et à s'y dédier et à s'y investir pleinement bah non en fait la sincérité c'est que tu vas sur le truc que t'aimes vraiment et je crois que si je devais tout recommencer si je pouvais me jeter une bouteille à la mer car manque le temps je me dirais tu sais que t'as raison tu sais que tu vas y arriver parce que j'ai toujours su que ça marcherait je sais pas pourquoi j'ai toujours été fou mais mais je me dirais non non si t'as vu l'autre c'est parce que la première n'est plus accepte-le assume-le et vas-y vas-y avance parce que là ouais le temps l'argent les trucs tout ce que je me suis vautré tous les pieds dans le tapis que je me suis mis c'était parce que j'acceptais pas de voir en face le fait que mais en fait salut est-ce que tu aurais eu une ou plusieurs anecdotes que tu aurais nous partagé sur des événements des soirées en particulier qui t'ont marqué si on parle de projets par exemple est-ce qu'il y a des projets qui t'ont particulièrement marqué ouais il y a un projet qui m'a tout donné en fait je faisais du feu au champ de mars comme ça un bonjour un samedi je sais plus comme ça m'arrivait souvent et un gars que je n'oublierai jamais Riad un basketeur en fauteuil passait par là et il cherchait des gens parce qu'il montait un événement au champ de mars le dé festival et il cherchait des gens pour faire son spectacle de clôture de machin il voulait un truc visuel quoi puis il vient me voir il dit ouais tu fais du feu c'est génial moi je monte un événement on a besoin d'artistes on n'a pas de budget mais voilà on vous met une scène le champ de mars c'est à vous alors moi je te raconte tout de suite j'étais pas du tout du milieu du spectacle je connaissais personne quand un mec vient me voir en fauteuil alors qu'il dit qu'il est basketeur et qu'il me dit ouais on va vers un spectacle au pied de la tour fm je ne cache pas que j'ai cru avoir trouvé plus teintré que moi mais c'était vrai ce qu'il disait et du coup j'ai été chercher du monde en disant voilà on a une chance de pouvoir faire du feu au pied du champ de mars sur une scène avec du public en légal machin qui veut venir et tout donc on l'a fait et je ne sais plus combien d'années de suite trois ou quatre fois je ne sais plus chaque année on réunissait le max de potes qu'on pouvait on se maquillait on bossait les chorés les spectacles enfin on était vraiment des amateurs complets et c'est comme si tu sortais aujourd'hui dans la rue voir des mecs qui font du roller et tu leur dis à tous bon on fait du roller ouais plus ou moins bien on s'en fout allez tous sur scène au pied du champ de mars ouais et on l'a fait et ça a été énormément de fédérateurs et Riyad donc me dit écoute pour faire le spectacle c'est génial mais il faut que tu montes une assaut moi j'ai besoin de pouvoir vous défrayer il faut que vous fassiez une assaut et du coup c'est Riyad le père involontaire mais le père de l'association de ses concepts parce qu'il me dit écoute moi pour que tu fasses un truc il faut qu'il y ait une assaut donc ça c'est un événement qui a été très important puisque quand on a créé l'association bah derrière on a une visibilité on avait des vidéos des photos qui disaient les jongleurs de feu de mars du Paris de la tour Eiffel enfin ça gonflait le truc à fond bon après il y a le palais de Tokyo les soirées du palais de Tokyo voilà c'est qu'il pleuve qu'il neige ou qu'il vente tu viens samedi soir au palais de Tokyo troisième samedi du mois de janvier et il y aura du monde qui fait du feu qu'il pleuve qu'il neige qu'il vente qu'il y ait des cailloux un jour chaque année c'est l'anniversaire du palais de Tokyo et autour du 23 janvier 23 à la même place ça dépend quoi et une année un artiste brésilien est venu faire son expo au palais de Tokyo et ça se résumait à mettre des gros 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 cailloux partout au palais de Tokyo il fallait qu'il pose des gros blocs de pierre alors on a trouvé ça très drôle parce que ça faisait très objet anti ne vous réunissez pas là il y a des cailloux mais si jamais vous venez vous ne vous dégraderez pas parce que c'est quand même des cailloux et nous on s'est retrouvé là qu'il pleuve qu'il neige ou qu'il vente à vouloir faire notre spectacle il y avait des cailloux des cailloux des voitures des cailloux et puis on s'est mis en plusieurs on les a déplacés ces cailloux on s'est fait de la place et on a fait notre spectacle il faut que tu saches que la soirée au palais de Tokyo l'anniversaire est organisée chaque année bénévolement sans autorisation voilà la seule pertinence qu'on a c'est qu'on a dit qu'on revenait et puis c'est tout donc si tu nous mets des cailloux on va quand même le faire et au travers de ces soirées assez souvent on a eu la visite de la police évidemment bonjour vous avez l'autorisation non pas l'autorisation ah bah oui mais dans ce cas là il faut arrêter c'est un anniversaire on est nombreux je pensais pas qu'on serait aussi nombreux et puis il y a toujours eu ce petit jeu de respect d'autorité avec la police qui dit ok vous finissez les spectacles et vous partez vous coupez le son vous comprenez ça dérange vous pouvez pas machin tout ça mais toujours dans le toujours dans le respect toujours dans la bonne ambiance la bonne énergie c'est à dire on est très prompt à critiquer la police et Paris et la liberté et tout machin mais pour un événement avec des mineurs des majeurs de la pyrotechnie du feu plus de 100 personnes au fil des années où il y a eu des vigies pirates enfin bref toutes ces conneries là qui se bout à bout il n'y a jamais eu une bombe lacrimogène il n'y a jamais eu une amende il n'y a jamais eu une poursuite il n'y a jamais eu enfin et ça a eu lieu quoi enfin si les gens qui connaissent un peu sont venus aux soirées comme par exemple celle des 11 ans ou celle des 8 ans celle des 8 ans on a fait des trucs sur place aujourd'hui même avec des autorisations on ne pourrait pas faire ça les 11 ans on a pondu un truc enfin je veux dire je ne me dis pas parce qu'en fait il est fait les 11 ans c'est l'équipe qui était là qui a fait les 11 ans c'est grandiose enfin je sais qu'à l'international les gens qui ont vu les 11 ans et ceux qui sont venus de l'étranger pour les 11 ans ils ont mangé une claque on a la tour Eiffel à 500 mètres à vol d'oiseau et il fait un froid de dingue et t'as 300-400 personnes qui sont complètement allumées qui mettent du son qui dansent avec du feu et qui kiffent et ces instants de liberté là ouais moi c'est des trucs des anecdotes comme ça je suis heureux de les avoir vécues et je sais que celles et ceux qui les ont partagées avec moi ils les ont bien ça c'est des moments voilà c'est les héros c'est des héros anonymes de ces soirées ce sont les gens qui les ont vécues et qui les ont faites je suis heureux d'avoir été un prétexte pour leur garantir qu'il y aurait lieu mais je sais qu'au fond d'eux ils savent que cet événement leur appartient parce qu'ils viennent donc voilà les anecdotes Riyad, Jean-François Louvre après des rencontres et des discussions à refaire le monde il y en a eu des millions on n'a pas le temps d'en parler mais des choses que je puisse noter celui qui me balance du vas-y viens faire un spectacle au Chon de Mars alors que j'étais pas du tout au spectacle j'étais rien je me retrouve à monter une association et à monter des corées derrière alors que j'avais fait ça et puis celui qui me dit vas-y ramène 120 personnes au pied de la tour Eiffel on y va et puis qui me plante et qui m'apprend que rien n'est jamais acquis mais que en vrai j'ai le potentiel pour le faire quand même donc voilà des révélateurs voilà puis après des rencontres il y en a plein mais ça je pense que si on me demande ça c'est des moments marquants très très marquants et fondateurs même je pense que si le mec des spectacles n'avait pas demandé j'aurais pas monté l'association je suis pas sûr et je pense que si Jean-François Le Monde n'avait pas existé ou que s'il ne m'avait pas planté je ne sais pas si j'existerais encore aujourd'hui je ne sais pas si je continuerais je sais pas donc je suis très reconnaissant ok donc on aborde maintenant le mot de la fin donc je voudrais savoir est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui ont envie de devenir un autre alors je vais prendre ta question et je vais la décomposer un peu d'accord parce que je n'aime pas l'idée d'être quelqu'un d'autre en fait personnellement chacun fait comme il veut et chacun voit biddy à sa porte moi j'apprécie le fait qu'on est toujours on est toujours en évolution on est toujours le vrai toi-même c'est une photographie là maintenant on la reprend dans deux ans on l'a pris il y a six ans c'est toujours toi en fait toujours toi tu n'es jamais quelqu'un d'autre enfin c'est toujours toi après il y a toi de savoir si est-ce que tu portes un masque ou pas tu vois et moi pour ma part je dirais sois honnête avec toi-même peut-être que tu ne sais pas encore vraiment qui t'es peut-être que tu n'acceptes pas encore vraiment qui t'es mais en vrai ne te fuis pas toi-même sois toi-même tu vas te rendre compte que ça peut faire un peu peur parce que l'éducation parce que l'environnement social parce que les responsabilités on n'est pas éduqué à être libre on n'est pas éduqué à être heureux d'être libre donc c'est tout un process mais il faut être soi-même parce que avant tout et surtout on n'est personne d'autre en fait on peut essayer de plaire aux autres on peut essayer de se convaincre si ou ça mais ça ne sert à rien on ne cultive pas ce qui est valorisant donc moi je dirais primo il faut vraiment accepter qui on est même si ça peut paraître bizarre mais accepter qui on est faire de son mieux pour être pleinement celui que l'on est celui ou celle il ne faut surtout pas perdre de vue qu'il y aura toujours un millier de personnes pour te dire que ton idée ils l'ont déjà eu que ton idée elle est mauvaise que tu n'y arriveras pas que tu pourrais y arriver mais que tu te rends compte qu'il y aura toujours un millier de personnes pour penser à ta place le millier de personnes en question ce n'est pas toi donc quitte à passer pour un fou crois en toi sois toi-même suis ton foutu instinct parce que ton instinct il est juste il te veut du bien quitte à ce que tu te manges des gros râteaux mais ton instinct te veut du bien je l'ai dit tout à l'heure mais la réussite c'est un comportement alors je ne crois pas qu'on réussisse parce qu'on est programmé à réussir et je ne crois pas qu'on réussisse parce qu'on a merdé tellement de fois que maintenant on ne peut plus que réussir je pense qu'il y a une partie de travail fondamentale il y a une partie d'intérêt personnel c'est-à-dire que ça ne tombe pas du ciel et il y a quand même un intérêt chance il y a quand même un pourcentage chance et je crois que la chance ça n'existe pas c'est uniquement le fait que parce que tu es toi-même que tu fais ce que tu es que tu suis ton instinct alors les choses arrivent d'elles-mêmes et de l'extérieur on dira ah ouais tu as eu de la chance ben moi je ne crois pas qu'on ait de la chance moi je crois qu'on n'a que ce qu'on mérite et quand on est en accord avec soi-même et qu'on est sincère avec soi-même et donc avec ses centres d'intérêt sa passion son objectif les choses viennent à soi alors je ne veux pas dire ça dans les oreilles des gens qui sont en train de galérer en ce moment qui n'arrivent que des tuiles et qui voilà bon bref je ne vais pas leur dire tu vois tu n'as pas fait les bons choix ta vie est mauvaise ou quoi je ne me permettrai jamais parce que chacun doit bédier à sa porte mais la réussite c'est un comportement sois honnête avec toi-même ne cherche pas à être quelqu'un d'autre crois en toi et plus on te dira que tu ne vas pas y arriver et plus il y a moyen que tu sois sur la bonne voie sois fou et assez fou pour te dire je suis celui qui écrit son histoire personne d'autre c'est toi on est tous des artistes notre plus belle oeuvre c'est notre vie et chacun on en est l'auteur de notre vie ce n'est pas les autres ça c'est fondamental voilà voilà aime-toi aime ce que tu fais suis dans cette direction et ça va aller ça va aller il n'y a pas d'arc-en-ciel changeant de pluie du coup si tu galères c'est normal il ne faut pas avoir peur de ça Bruce Lee disait il ne faut pas vouloir une vie facile il faut vouloir avoir la force de faire face à une vie difficile parce qu'en fait la vie n'est jamais facile et si tu es déterminé ça va aller ça va aller les plus grands hommes et facs de cette histoire de cette terre de tout ça ils ont tous eu des périodes de galère mais la vérité c'est qu'à la fin voilà ceux qui ont été sincères et dédiés à leur cause ça a marché la vérité elle revient toujours voilà su ton instinct aime ce que tu fais cherche à être le plus authentique possible tu t'en fous du regard et du jugement des autres merde c'est une prison les autres c'est une prison pas possible voilà et quand tu réussis à faire ce que tu as voulu faites ça faites ça dignement faites ça remercie les gens qui t'ont permis d'y arriver parce qu'en vrai tu verras que tu n'es jamais tout seul dans la réussite c'est pas vrai il y a toujours un million de personnes vers toi et puis partage partage les artistes soignent le monde on fait du bien aux gens le monde a besoin de gens qui qui vivent leurs rêves et qui les réalisent c'est ce qui donne de l'espoir à l'humanité d'avoir une raison d'exister on n'est pas là que pour débattre du prix du lit d'essence et savoir le niveau d'études respectifs les uns les autres on est là pour s'élever un peu les uns les autres les artistes c'est leur rôle élever les uns les autres voilà merci merci à toi podcast podcast